... Voilà, bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse, en nom sauverain de Jésus. Bonne arrivée dans cette plateforme que le Seigneur vous bénisse. Connectez-vous massivement, partagez la vidéo et je bénis Dieu pour tous ceux qui ont partagé la vidéo hier. On a besoin de personnes comme vous pour que l'Évangile soit répandue. C'est des choses que parfois nous négligeons. Fait un petit clic pour partager, vous ne savez pas qui vous sauverait. Vous ne savez pas qui le Seigneur Jésus-Christ veut parler. Donc, ne retenons pas la bénédiction pour nous, mais partageons au maximum. Donc, on laisse le temps pour que les partages puissent être faits parmi les amis et dans les groupes pour inviter les gens au décryptage de Saintes Écritures. Vous savez que cette émission est basée sur la parole de Dieu, la parole de Christ, le décryptage des Écritures. Et l'émission est faite du lundi au vendredi à partir de 10 heures. Tous les jours à partir de 10 heures. Donc, je vous laisse le temps de pouvoir vous connecter massivement, d'inviter d'autres et de partager dans vos groupes. Voilà. Merci. Il faut rappeler que nous parlons de la christologie, de la nature du Seigneur Jésus-Christ. Qui est le Seigneur Jésus-Christ? C'est important de le savoir en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Qui est Jésus-Christ? Pour vous, que représente Christ? Qui est la personne de Christ? Qui est la personne de Christ? Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Just share the video, please. Because we are going to share the word of God. We are going to visit the world. To share some mysteries. To think about some few things together. Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, faites-moi ce signe. C'est important de le savoir. Si vous avez envie de vous abonner. Bye. Si a dit le Hadi. Bye. Bye. features Ok Nous allons prier Père, nous te bénissons pour ta grâce Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin Saint-Esprit, je ne suis rien Mais fais de moi un instrument par lequel tu parles à ton peuple C'est donc ce qui est écrit, c'est par la bouche des enfants Les nourrissons dans ma mère que j'établirai ma gloire Et je prie aussi pour mes frères Dans le monde entier qui suivent Ce moment d'édification, de décryptage Des scènes de l'Écriture C'est donc ce qui est écrit, sondez les Écritures Seigneur, donne-nous l'esprit Des filles du Sacchar pour comprendre Ce que tu veux nous dire A toi la gloire et la louange L'honneur, la force, la dignité et la royauté pour l'éternité Au nom souverain de Jésus-Christ Amen Amen Voilà Donc il faut dire que nous parlons du Seigneur Jésus-Christ Nous parlons du Seigneur Jésus-Christ La nature du Seigneur Jésus-Christ Et comme je l'ai dit Ce qui est une réalité C'est que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas qui est le Seigneur Jésus-Christ Beaucoup ne connaissent pas C'est-à-dire que les gens connaissent que En croyant au Seigneur Jésus, on est sauvé, c'est tout Il est mon sauveur Il est le Fils de Dieu Il est mon sauveur Et on ne va pas plus loin que ça Mais beaucoup de prédicateurs aussi ne comprennent pas Si vous voulez aller en profondeur Pour aller dans certains sujets Il y a même des personnes qui vous diront parmi les prédicateurs Non, 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 non Ne va pas dans ce domaine-là Parce qu'on risque de perdre Parce que quand on y va, on ne comprend plus rien On est perdu Et puis c'est la confusion Et les frères peuvent être confondus et tout cela Et je me souviens qu'un jour j'ai enseigné Je pense qu'il faut parfois être courageux Pour aborder certains sujets Surtout lorsque Dieu passe par vous pour vous établir Votre vous établir Lorsque Dieu vous établir dans votre génération Et que des milliers de personnes s'attendent à ce que vous enseignez Veulent connaître et découvrir la personne de Jésus-Christ Veulent connaître l'Évangile Veulent connaître Dieu Alors on a une obligation Envers notre génération C'est de connaître Et pour connaître il faut chercher C'est de chercher dans la profondeur De sonder les Écritures Pour connaître qui est le Seigneur Jésus-Christ Donc c'est important pour moi D'aborder certains sujets Que beaucoup de personnes ne veulent pas aborder Pourquoi ? Parce que beaucoup de chrétiens en réalité sont facilement détournables Pourquoi ? Parce que n'étant pas fondés Dans les fondements même solides et inébranlables de la Bible Vous savez pourquoi les musulmans sont difficiles à détourner ? Parce que dès l'enfance On les fonde sur les fondements du Coran Ça veut dire que non seulement Ils salmoudient le Coran Ils mémorisent le Coran Ils lisent le Coran Du début jusqu'à la fin Ils citent le Coran dans leur cœur Ils sont endoctrinés Les mystères Il n'y a pas de mystère On leur enseigne tout On leur enseigne le Coran Donc ça fait en sorte que Les musulmans Vraiment ils respirent le Coran Ils vivent le Coran Tout ce qu'ils connaissent c'est le Coran Il est endoctriné Par les connaissances islamiques et coraniques Donc ça fait que c'est compliqué De pouvoir détourner un musulman Vraiment un garçon Un jeune enfant musulman Mais qui sait tout le Coran Sincèrement Quelqu'un comme ça Comment est-ce qu'on pourrait Le convaincre à suivre une autre foi Il faut avoir une connaissance Qui soit une grâce de Dieu Pour pouvoir ramener une telle personne Vers le Seigneur Jésus Christ C'est aussi pour cela je pense que Les musulmans dans leur majeur partie Ont été convertis à Christ Par révélation C'est-à-dire que c'est le Seigneur Jésus Christ Qui leur est apparu Ou bien un ange Qui a été envoyé Dans tous les cas La conversion des musulmans Est toujours une histoire Elle est phénoménale Dans mon cas précisément Personne ne m'a apprécié l'évangile Mais c'est par le groupe Jédéon A travers le Nouveau Testament Que j'ai appris que le Seigneur Jésus Christ M'a saisi Donc Nous parlons de la personne de Jésus Christ Jésus Christ est le même hier Aujourd'hui et éternellement Selon Hébreu 13 verset 8 On peut dire que Jésus Christ n'a pas changé Il est le même hier Aujourd'hui Et éternellement Mais il est important Qui est donc Jésus Christ ? Est-ce qu'on peut descendre dans le profondeur Pour comprendre la personne de Jésus Christ ? Qui est Jésus Christ pour vous ? Que représente Jésus Christ pour vous ? Si on vous pose des questions sensibles Sur la personne de Christ Est-ce que vous répondriez à ces questions ? On ne peut pas parler de la divinité de Jésus Sans parler de la Trinité par exemple C'est quoi la Trinité ? Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce que c'est que la Trinité Vous voyez Laissez-moi un instant Je reviens s'il vous plaît Voilà Je suis là Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la Trinité Beaucoup d'hommes de Dieu ne connaissent pas ce que c'est que la Trinité Nous sommes en 2021 C'est une année de travail C'est une année où nous devons Grandir dans notre connaissance Du Seigneur Jésus Christ Grandir dans la connaissance des mystères Un chrétien qui ne connaît pas les mystères du royaume de Dieu On va le séduire facilement Un homme de Dieu qui refuse d'aller vers ce domaine Ces terrains inexplorés Pour comprendre, pour connaître Pour réfléchir et demander à Dieu La révélation Alors ce sera un homme de Dieu Qui le jour où dans son église On lui posera une certaine question sensible Sur la Trinité Sur la personne de Christ Il sera bloqué Il sera coincé devant les gens J'ai l'habitude de dire Qu'un homme de Dieu Dont les brébis ont plus de connaissances Que lui N'est pas digne d'être appelé un homme de Dieu Nous avons la responsabilité d'enseigner Nous avons la responsabilité d'éduquer Nous avons la responsabilité de réfléchir Comme les chrétiens de Béret Vous savez la Bible parle des chrétiens de Béret Qui étaient des chrétiens spéciaux Ca veut dire que c'était des chrétiens Qui même lorsque les apôtres Leur enseignaient les écritures La Bible dit qu'ils vérifiaient Ils sondaient les écritures Pour se rassurer Que l'enseignement que les apôtres Leur avait donné Était conforme à ce qui était écrit Vous voyez quand vous avez des chrétiens Comme ceux-là Le jour où vous croiserez la catégorie Des chrétiens de Béret Vous aurez du mal à vous en sortir Les chrétiens de Béret c'est quoi ? C'est une race de chrétiens rare Une race qui est versée Dans les écritures Une race comme Néhémie et Esdras Qui est versée Dans les écritures Qui sonde les écritures Qui ne disent pas seulement Amen à tout Mais qui sont capables Qui ont leur compréhension Des écritures Qui Avec le Saint-Esprit L'aide du Saint-Esprit Vont chercher la Bible Vont lire et sonder les écritures Pour comprendre Beaucoup de chrétiens sont légers Je vous dis la vérité Il y a beaucoup de chrétiens Sous abordaient certains sujets Ils voulaient détourner facilement Du christianisme Parce qu'ils ne connaissent pas Ce qu'ils connaissent Est superficiel Ce qu'on connait Du christianisme Est superficiel Mais quand on descend Dans les profondeurs C'est la confusion Alors nous allons Pendant ces émissions C'est du lundi au vendredi A partir de 10h Nous allons entrer Dans les profondeurs des écritures Nous allons sonder Ensemble les écritures Alors nous commençons Déjà Nous sommes à très réfléchis Sur la nature de Jésus Christ Qui est Jésus Christ pour vous ? Qu'est-ce que la Bible dit Du Seigneur Jésus Christ ? Déjà il faut savoir Qu'il y a plusieurs courants De pensée Sur la personne de Jésus Christ Il y a plusieurs courants De pensée Sur la personne Du Seigneur Jésus Christ Et je pense qu'aujourd'hui Je vais juste aborder Ce courant de pensée Avec vous Je vais juste citer Et on va revenir Demain Sur cela On va revenir là-dessus Nous avons par exemple Le docétisme Qui est un courant de pensée Qui est un courant de pensée Sur la nature du Seigneur Jésus Christ On a le bionisme Qui est aussi un autre courant de pensée On a le nestorianisme Qui est un autre courant de pensée Sur la nature du Seigneur Jésus Christ On a le chalcédonie La courant de courant chalcédonien Tout cela sous le diophysisme On va revenir sur cela On a le monophysisme Tout cela C'est des courants de pensée Qui se sont développés Quand le bionisme sur La divinité de Jésus Christ La personne du Seigneur Jésus Christ Je reviendrai sur cela peut-être demain Et dans la Trinité La doctrine de la Trinité Il y a aussi beaucoup de courants de pensée Par exemple le modalisme Qui était un courant de pensée Sur la Trinité Qui dit que Dieu La Trinité n'est pas formée De trois personnes distinctes Mais d'une seule personne Qui prend plusieurs modèles Cela veut dire que c'est le Père Qui devient le Fils C'est le Père Qui devient le Saint-Esprit Donc c'est une seule personne Qui peut prendre la forme du Fils Et qui peut prendre la forme du Saint-Esprit On appelle cela le modalisme Donc on va revenir là-dessus Mais nous voulons faire une introduction biblique Sur la nature de Jésus Christ Qu'est-ce que la Bible dit Sur la personne de Jésus Christ Et ce matin Je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi Il faut dire que c'est un inquipite Que nous voulons poser On va aller dans le livre d'Esaïe Esaïe chapitre 9 verset 6 Esaïe chapitre 9 verset 6 Donc nous parlons de la divinité de Jésus Christ Et on va commencer avec l'Ancien Testament L'Ancien Testament pourquoi ? Parce que c'est important C'est trop facile de commencer par le Nouveau Testament Il y a tellement de passages bibliques Dans le Nouveau Testament Qui évoquent la divinité du Seigneur Jésus Christ Mais c'est bon de commencer par l'Ancien Testament Qu'est-ce que la Bible dit ? Et parmi les prophètes de l'Ancien Testament Il y a parmi les grands prophètes messianiques Le prophète Esaïe Qui s'est beaucoup distingué dans les enseignements qu'il a donnés Et on a aussi le roi David On reviendra sur David dans les sommes Sur la divinité de Jésus Christ En référence aux prophéties messianiques Alors dans Esaïe chapitre 9 Le verset 6 La Bible dit quelque chose d'extraordinaire là-bas Et une grande partie de la révélation La divinité de Jésus Christ Sera trouvée dans ce passage de la Bible Que je vais lire dans le texte hébraïque Quand vous lisez dans Esaïe chapitre 9 Le verset 6 La Bible dit ceci Ki yelet youlat lanou ben nitan Il dit Ki yelet En enfant nous est né Ki yelet youlat En enfant nous est né Lanou ben nitan Lanou En fish nous est donné Et la Bible continue en disant En hébreu Wat tehi Ha misra Et le gouvernement Wat tehi Ha misra Al Sikmaw Et le gouvernement reposera Sur son épaule Wa yikra Shemaw Et on appellera son nom Pele C'est-à-dire admirable Yoes Conseiller El Gibor Le tout puissant Abiyat 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 En français on est traduit par Père éternel Mais Abiyat veut dire Celui qui est hors du temps Ça veut dire celui Qui est au commencement Celui qui est maintenant Et celui qui sera C'est ça Abiyat Abiyat veut dire celui qui est hors du temps Celui qui n'est pas continu Dans le temps Et la Bible Continuera en disant Sar Shalom Prince de paix Donc quand nous lisons dans ce passage La Bible dit quelque chose d'extraordinaire Il dit d'abord Car un enfant nous est né Qui yelet Yulad Car un enfant nous est né On parle de la naissance D'un enfant Et ceci fera référence A la naissance Du Seigneur Jésus Christ Et il dira encore Lanou Ben Nitan Lanou Un fils Nous a été donné Un fils nous a été donné Ou bien fils nous est donné Et on parle ici De la naissance du Seigneur Jésus Christ Je veux faire Une corrélation Entre Esaïe Chapitre 9 Verset 6 Et Matthieu Chapitre 1 Verset 23 Il dit Un fils nous est donné Et ce fils est qui ? C'est le Seigneur Jésus Christ Et la Bible continue en disant Et le gouvernement résidera sur son épaule Et on l'appellera On l'appellera son nom Et on l'appellera son nom Pelle Admirable Admirable Ici il faut comprendre que La Bible parle d'abord De la naissance Du Seigneur Jésus Christ Comme étant un don Pour l'humanité Et puis La divinité de Jésus Christ Se trouvera dans la partie B De ce verset Qui fait référence A la divinité A la nature De cet enfant qui sera né Cet enfant qui sera né Sera différent de moi Sera différent de ton enfant Sera différent de mon enfant Mais cet enfant qui sera né Sa nature est divine Purement divine Alors tous les noms qui seront alignés En rapport avec cet enfant qui est né Feront référence à la divinité de Jésus Christ Premièrement La Bible dit on l'appellera Admirable Alors admirable Quand on parle d'admirable Et si on parle de Dieu Et la Bible continuera en disant On l'appellera aussi Yoes Yoes Veut dire en hébreu Conseiller Et quand on parle de conseiller Ça a rapport à Parakletos En grec Qui veut dire le paraklet Vous voyez Dans le livre de Jean Le 14e chapitre du verset Jean 14 et chapitre 15 La Bible parle du Saint-Esprit Comme étant du paraklet Comme étant Dieu Allos parakletos Un autre paraklet Jésus Christ dira Que lorsqu'il sera parti Il nous enverra un autre consolateur En grec On dit allos parakletos Ça veut dire Un consolateur de la même lignée De la même nature De la même essence De la même substance Que Jésus Christ C'est-à-dire Dieu Alors ici La Bible enseigne Que Jésus Christ Qui naîtrait Serait le consolateur Il est le consolateur Il est le conseiller Ou bien le consolateur Et on l'appelle Ici c'est flagrant El Gibor C'est-à-dire le Dieu Tout-puissant Le Dieu tout-puissant A qui rien n'est impossible Parce que Gibor Il veut dire fort Il veut dire puissant Tout-puissant Donc ici Cet enfant qui naîtrait Serait appelé le tout-puissant Donc ici On ne peut pas douter Jésus Christ est Le Dieu tout-puissant Et en grec On parlera du Hopentocrator Dans le livre D'Apocalypse chapitre Je parle d'Apocalypse 1 Apocalypse chapitre 1 La Bible appelle Jésus Christ Le Hopentocrator Ce qui est traduit en hébreu Par El Gibor Le Dieu tout-puissant Donc Jésus Christ Est le Dieu tout-puissant Jésus Christ est Dieu Selon Esaïe chapitre 9 Verset 6 Jésus Christ est le El Gibor Ça veut dire le Dieu tout-puissant Ça veut dire le Dieu tout-puissant Et Abiyat Le Père éternel Vous voyez ce qui est important ici C'est qu'il y a une forme de contradiction On appelle d'abord On dit un enfant nous est né Un fils nous est donné Mais on l'appellera Père éternel Vous voyez Père éternel Et on l'appellera Père éternel Abiyat Et j'expliquais qu'en hébreu Lors on parle d'Abiat Abiyat veut dire Ce qui n'a pas de commencement Ce qui n'a pas de fin Ce qui est hors du temps Ce qui était Qui est et qui sera Voilà pourquoi La Bible expliquera donc Dans ce passage d'Esaïe chapitre 9 Que cet enfant qui est né Ne sera pas un humain Mais ce sera Dieu Donc Et on l'appellera aussi Sarshalom C'est-à-dire le prince de paix Donc d'après Esaïe chapitre 9 Le verset 6 La divinité de Jésus Christ Est fondée Jésus Christ est né Il est venu sous une forme humaine Mais cependant C'est Dieu Qui était venu Prendre cette forme humaine C'est ce qu'Esaïe nous dira Au verset 6 Du chapitre 9 Donc Quand nous regardons Qui est donc Jésus Christ Jésus Christ est né Cet enfant qui est né De la Vierge Marie Qui était-il Il était Dieu Selon Esaïe Il était El Gibor Ça veut dire le Dieu tout puissant Il était le conseiller Il était l'admirable Il était l'habillade L'habillade Ça veut dire Le père éternel Celui par qui toutes choses Ont été faites Et quand vous revenez Dans le livre de Matthieu Chapitre 1 Le verset 23 Vous comprendrez mieux La prophétie de la prophétie Des Aïe 9 Verset 6 Alors Qu'est-ce que Matthieu 1 Verset 23 Nous dira La Bible dit ceci Dans le texte grec Il dit Au paternos La Vierge Dans son ventre Enfin Sera enceinte La Vierge Dans son ventre Sera enceinte Et la Bible dit Et elle engendrera Elle enfantera Un fils Et on appellera Son nom Emmanuel Ce qui en Métanomagie signifie Mét Hémon Othéos Dieu au milieu De nous Sur une forme humaine Donc Quand vous prenez Esaïe chapitre 9 Le verset 6 Et vous mettez à côté De Matthieu chapitre 1 Le verset 23 La Bible explique clairement Que Jésus Christ Serait né D'une Vierge Et quand Jésus Christ Cette Vierge Aurait enfanté Jésus Christ Ce Christ Qui serait né Cet enfant Qui naîtrait Ce serait Emmanuel C'est-à-dire Dieu Au milieu de nous Sur une forme humaine Donc Le Seigneur Jésus Christ Est Dieu Il est souverain Il est El Gibor Il est le Dieu tout puissant Qui n'est pas une Vierge Nous bénissons le Seigneur Pour cela Je pense que Beaucoup de personnes Devraient comprendre Aujourd'hui Que la divinité Du Seigneur Jésus Christ Dans les sept Écritures Est une chose Fondée C'est un fait C'est une réalité C'est pas quelque chose Sur laquelle Il faudrait encore douter Ou bien sur laquelle Il faudrait Prendre la calculatrice Pour essayer de raisonner Le Seigneur Jésus Christ Est Dieu Cet enfant Qui est né Est Dieu Venu Sur une forme humaine Parmi les hommes Mon âme bénit le Seigneur Pour cette révélation De la parole De Dieu Concernant la nature Du Seigneur Jésus Christ Il y a tellement De courants De pensées Théologiques Concernant la nature Du Seigneur Jésus Christ Dans l'islam Par exemple On pense que Jésus Christ Est simplement Un prophète C'est un prophète Un grand prophète Un très grand prophète Mais cependant Il n'est pas Dieu Il saurait être Dieu Parce que Il faut que les gens Comprendent que La shahadda Ne venait pas seulement De Mohamed Mais la shahadda A été tirée De la Torah De Moïse Du Pentateuch La shahadda A été tirée De ce qu'on appelle La Shema Israël En hébreu La Shema Israël Et se trouve Dans Deutéronome Chapitre 4 Le verset 6 Ici en hébreu La Bible dira Shema Israël Yahweh Eloheinu Yahweh Ichat Écoute Israël Yahweh No Elohim Yahweh Et un Il y a un mystère Dans la shahadda Dans la shahadda De l'islam Et dans la shema Israël Du Pentateuch Le mystère C'est quoi ici C'est que Quand vous regardez Attentivement A la shema Israël De laquelle Le prophète Mohamed Attirait La shahadda Qui est la confession De foi De l'islam La shema Israël Est la confession De foi Du judaïsme Et je veux répéter encore La shema Israël Dit Shema Israël Yahweh Eloheinu Yahweh Echat Écoute Israël Yahweh Eloheinu En hébreu Signifie No Elohim Yahweh No Elohim Yahweh Composé de nos trois Elohim C'est-à-dire Yahweh Composé de Elohim Yahweh Et un seul Yahweh Il dit Shema Israël Yahweh Eloheinu Yahweh Éhat Écoute Israël Yahweh Composé de Notre Elohim Elohim Père Elohim Fils Elohim Saint-Esprit Ne forme qu'un seul Yahweh Et voilà pourquoi La shahada La shahada La shahada en islam Il dit Allah Ilaha Ilallah Je crois qu'il n'y a d'Allah qu'un seul Allah Il n'y a point de Dieu qu'Allah Mais il faut comprendre que cette confession C'est Allah qui est un Est constitué Est constitué D'Elohim Père Elohim Fils Elohim Saint-Esprit C'est ce que la shahada islamique devrait comprendre Donc Yahweh est un Mais ce Yahweh est formé d'Elohim Père Elohim Fils Elohim Saint-Esprit Donc Selon la confession de foi judaïsante Le Coran La Bible dans Deuteronomy 4 verset 6 Dira clairement que Écoute Israël Yahweh Formé de nos trois Elohim Forme un seul Yahweh C'est ça la beauté du christianisme Et c'est ça la beauté De la trinité Donc Selon Esaïe 9 L'enfant qui naît est Dieu Ah ben cet enfant C'est Dieu Il est venu sur une forme humaine Mais c'est Dieu C'est Dieu dans sa plénitude Et selon Matthieu 1 verset 23 Cet enfant qui est né est écrit Et est appelé Et dit C'est à dire que Dieu au milieu de nous Sur une forme humaine Donc Jésus Christ est né En tant qu'homme Mais cet homme qui est né C'était Dieu qui était venu prendre une forme humaine Pour venir nous réconcilier avec nous-mêmes Voilà pourquoi la Bible dira que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même Donc on peut dire que Cet enfant qui est né c'est Dieu lui-même Qui est venu Pour réconcilier le monde avec lui-même Mais cependant quand nous disons que c'est Dieu qui est venu Réconcilier le monde avec lui-même C'est à dire réconcilier le monde avec la trinité Avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit C'est différent du courant de pensée Du modalisme Qui pense que Jésus Christ qui est venu C'était le Père lui-même qui était venu En la forme de Jésus Et que ce Père veut prendre la forme du Saint-Esprit La forme du Fils Non, la trinité biblique est formée de trois personnes distinctes Qu'on pourra voir lors du baptême du Seigneur Jésus-Christ La Bible dit que quand Jésus-Christ sort des eaux du baptême On entend la voix du Père qui parle Et le Saint-Esprit sous une forme de colombe Qui se pose sur l'épaule du Seigneur Jésus-Christ On a trois personnes distinctes De la trinité formée de trois personnes distinctes Les Pères, les Fils et le Saint-Esprit Ces trois personnes sont séparées Les unes des autres Ça veut dire qu'elles sont distinctes Elles ont chacune une personnalité Mais partagent la même nature La même essence Et la même substance Et forment parfaitement une seule personne C'est ces trois personnes qui forment Dieu Qui forment la divinité Ça veut dire que si vous ne croyez pas en Jésus-Christ Comme étant Dieu Automatiquement La divinité n'est plus dans sa plénitude Dieu ne peut plus exister Si vous croyez au Père Vous croyez au Fils Mais vous ne croyez pas au Saint-Esprit La divinité La plénitude La divinité Ne peut plus être manifestée Ça veut dire que Dieu Vous ne pouvez plus avoir Dieu Donc pour avoir Dieu Il faut croire au Fils Comme Dieu Au Père comme Dieu Et au Saint-Esprit Comme Dieu Donc il faut comprendre que Jésus-Christ Était 100% homme Et 100% Dieu 100% homme pourquoi ? Parce qu'il est venu dans l'humanité Mais sa naissance Dans la naissance virginale du Seigneur Jésus-Christ Nous comprenons la divinité de Jésus aussi C'est-à-dire qu'il y a un mystère Il y a une dualité de mystère Dans la naissance du Seigneur Jésus-Christ Quelle est cette dualité ? La Bible explique que Jésus-Christ naîtra d'une vierge Voici la vierge Dans ses entrailles Ou dans son utérus Enfantera un fils Tombera enceinte Alors Le problème c'est quoi ? C'est que Le problème se trouve au niveau De la virginité De la mère de Jésus C'est là le problème C'est là tout le problème C'est là qu'on comprend mieux la divinité de Jésus Il est impossible que Jésus-Christ n'acquisse Des rapports sexuels entre un homme et une femme Sinon En réalité son humanité sera pleine Mais sa divinité ne serait pas pleine Vous voyez ? Ça faucherait la divinité de Jésus Donc il aurait fallu que Jésus-Christ n'acquisse d'une vierge Pourquoi la naissance de Jésus-Christ par une vierge est importante ? Premièrement La naissance par une vierge de Jésus-Christ La naissance de Jésus-Christ par une vierge est importante Parce que Quand Jésus naît Par une vierge Il n'y a pas de rapport sexuel C'est un miracle Ça, ça prouve sa divinité Il est Dieu Voilà pourquoi sa naissance en tant qu'homme Est différente de ma naissance en tant qu'homme Parce que Jésus-Christ est différent de moi Il naît d'une vierge C'est un miracle C'est une impossibilité Il brise une loi de la nature Parce qu'il n'est pas faisable Il n'est pas acceptable Il n'est même pas concevable Qu'un homme naisse sans rapport sexuel Sans qu'un homme n'ait mis Un mâle n'ait mis Des spématozoïdes Dans la femme Il faut une ovulation Pour qu'il y ait naissance Tandis que pour qu'il ait ovulation Il faut qu'il y ait un spématozoïde Qui aille faire ovuler l'ovocyte 2 Jésus-Christ naît d'une vierge sans rapport sexuel Ça, ça prouve sa divinité Et le fait que ce soit une femme qui engendre Jésus Et qui allaitre Jésus Ça, c'est son humanité Vous voyez ? Donc, cette naissance de Jésus-Christ a une dualité Elle est bicamérale Elle manifeste en même temps la plénitude de sa divinité La plénitude de sa nature humaine Quand Jésus-Christ vient donc comme homme Il est 100% homme Pourquoi ? Parce qu'il a faim Il se fatigue Sur le chemin de la croix Quand Jésus-Christ porte la croix Il est fatigué C'est Simon de Sirène qui viendra l'aider à porter sa croix Ça montre l'humanité 100% de Jésus-Christ Il se fatiguait Jésus-Christ avait soif Vous savez, au bord du puits de Jacob Il s'arrêtera parce qu'il a soif Il demandera à boire à la femme À la Samaritaine Ça prouve l'humanité de Jésus-Christ La souffrance de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsemane Il va gémir La Bible dira même que sa sueur se transformera en grumeau de sang Ce qui a été prouvé scientifiquement Lorsque vous atteignez un certain niveau d'angoisse Il est possible que vos vaisseaux sanguins internes puissent exploser Et que par les pores, ce sang puisse dégouliner de votre peau Donc, automatiquement, ce signe a montré à 100% que Jésus-Christ était un homme Et la Bible dira dans la tentation de Jésus dans le livre de Matthieu Au chapitre 4 Que lorsque Jésus-Christ ira dans le désert Il aura faim au bout de 40 jours et de 40 nuits Cela montrait parfaitement que Jésus-Christ était un homme Comme nous Il ressentait la douleur Lorsqu'on a percé sa main et son pied Il a gémis, il a crié Elohim, Elohim, Elohim Pourquoi est-ce que tu m'abandonnes ? Mon Père, mon Père Pourquoi m'abandonnes-tu ? Pourquoi ? Parce qu'il ressentait la douleur Dans sa chair Donc, en cela, Jésus-Christ est homme, 100% homme Mais cependant, dans cette humanité qui a été manifestée La divinité de Jésus-Christ, 100% aussi, a été manifestée En quoi, par exemple, Jésus-Christ n'avait jamais de péché Il n'avait jamais péché Jésus-Christ était un homme Mais il était saint Il était irréprochable Il était sans péché Et dans l'émission d'hier, j'expliquais que le Coran Les Corans aussi expliquent cela Quand l'ange Gabriel apparaît à la Vierge Marie, il lui dira Je suis un messager de ton Seigneur pour t'annoncer La naissance d'un fils par toi Et que ce fils sera sans péché Vous voyez, « Zakiyan » veut dire « souillou » ou bien péché Donc, Jésus-Christ est un homme Mais un homme sans péché Le fait qu'il soit sans péché prouvait sa divinité Parce qu'aucun homme normal, comme vous et moi, n'est sans péché Nous tous, nous avons péché, la Bible le dira Que tous ont péché, sont privés de la grâce de Dieu De la gloire de Dieu Donc, c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi Mais Jésus-Christ est un homme Mais c'est un homme différent C'est un homme sans péché Il n'avait pas péché, il n'avait jamais péché Il est mort sans péché Donc, il était Dieu C'est là que la triple sainteté de Jésus-Christ a été manifestée En cela, nous disons que le Seigneur Jésus-Christ était 100% homme Et 100% Dieu On a vu la manifestation de son humanité On a vu la manifestation de sa divinité Un autre signe qui montre que Jésus-Christ était Dieu 100% Dieu, dans son humanité C'est quoi ? C'est que jamais Jésus-Christ n'avait appelé un humain son père Jamais Il n'avait jamais appelé un homme son père Non, non, il ne l'avait jamais fait Il l'appelait toujours, il l'appelait toujours, il l'appelait toujours Il disait tout, mon père qui est dans les cieux Mon père qui est dans les cieux Il n'avait jamais appelé Joseph son père Non Il disait toujours, qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Qui sont mes soeurs ? Remarquez-le Lisez la Bible, vous verrez Jésus le disait, de temps en temps, qui est ma mère ? Qui est ? Qui sont mes frères ? Qui sont mes soeurs ? Mais il n'avait jamais dit, qui est mon père ? Non, il dit, qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Qui sont mes soeurs ? C'est ceux-là qui font la volonté de mon père qui est dans les cieux Donc, dans cette forme-là, Jésus-Christ le disait Pour parler de ceux qui étaient fidèles à la parole de Dieu Mais, en ce qui concerne la paternité, il faisait toujours allusion à son père qui est dans les cieux Cela nous montrait encore la divinité du Seigneur Jésus-Christ Une autre chose qu'il faut comprendre, et je veux vous l'expliquer Et ce qui est important que chacun puisse comprendre C'est des choses parfois sensibles, mais par le saint Et si vous les comprendrez mieux et facilement Une autre chose, c'est que Jésus-Christ n'avait jamais publiquement appelé sa mère sa mère Il n'y a aucun verset biblique où Jésus-Christ appellera Marie, ma mère, maman Ça n'existe pas, ou bien maman Ça n'existe pas, je vais vous expliquer pourquoi Vous savez, Marie Madeleine, en réalité Marie, mère de Jésus, pardon En réalité, était une créature de Christ C'est là la beauté du christianisme Elle était une créature de Jésus Parce que Jésus-Christ dira aux Juifs Avant qu'Abraham ne fût, je suis Donc, il s'appelle Je suis Il est Dieu, il est le Tout-Puissant Voilà pourquoi la Bible dira, par exemple Pour comprendre mieux ceci On va revenir là-dessus, dans Jean 1, verset 1 La Bible dira Et la parole était avec Dieu Prostanteion, en grec, signifie Toujours attaché à Dieu Toujours côte à côte, avait dit Inséparablement lié à Dieu Et dit Et Dieu était la parole Donc, ça veut dire que Jésus-Christ Est dès le commencement, il est Dieu Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fait Donc, dans ce sens-là Marie ne peut pas être la mère de Jésus-Christ Mais Marie, pardon, autant pour moi Marie est la mère de Jésus Dans le sens humain Ça veut dire dans le sens où Elle a donné naissance à un enfant Mais c'est, il faut dire que c'est abusif Marie est une créature de Jésus Qui a été choisie par Jésus-Christ Comme un instrument de bénédiction Par lequel Jésus-Christ devrait entrer dans le monde Voilà pourquoi Jésus n'a jamais appelé Marie sa mère Parce qu'il savait que Marie était un instrument Une créature qu'il a choisie Qui a trouvé grâce à ses yeux Et par laquelle il est venu parmi les hommes Il est venu comme Emmanuel Ça veut dire Dieu parmi les hommes Sur une forme humaine Il fallait bien qu'il passât par une femme Et c'est Marie qui a eu la grâce D'être choisi comme cet instrument de bénédiction Par lequel le Seigneur Jésus-Christ devrait naître Mais si Jésus dit d'Abraham lui-même Qu'Abraham est sa créature Mais il appelle quand même Père Abraham Mais dans le sens de la mission Mais s'il faut parler de la nature de Jésus-Christ En tant que Dieu Abraham ne peut pas être le Père de Jésus-Christ Non Mais sur le plan de la mission Abraham est le Père de Jésus Mais sur le plan créationnel et relationnel Abraham ne peut pas être le Père de Jésus Il est une créature de Jésus-Christ Jésus-Christ est son Dieu Et voilà pourquoi Lorsque vous regardez attentivement Abraham a payé la dîme à Jésus-Christ A travers le souverain sacrificateur Meklisadek Meklisadek Je reviendrai sur cela Vous verrez qu'Abraham a adoré Jésus-Christ Abraham a rendu un culte au Seigneur Jésus-Christ Dans la vallée des rois Donc à partir de ce moment-là Vous comprendrez que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu Il dit je suis Il dit à Abraham Avant qu'Abraham ne fût je suis Et vous savez que c'est sous cette forme-là Que Dieu se révélera à Moïse Sur le mont Shinaï Il lui dira je suis Je m'appelle je suis Et il dira que Je ne me suis pas révélé sous ce nom-là A vos Pères Donc je suis Et Jésus-Christ lui-même Se révélera comme étant je suis Donc je pense que Je suis c'est le ego éimi Le ego éimi ça veut dire Celui qui n'a pas de commencement ni de fin Et Jésus-Christ va se manifester Comme je suis Ça dit comme le ego éimi Et je pense que Lorsque nous regardons Dans les 7 Écritures Beaucoup de personnes Dans certaines pensées Ça dit comme c'est le témoin de Jéhovah On ne pense pas que Jésus-Christ est Dieu On pense plutôt que Jésus-Christ Est un grand prophète Dans l'islam On ne croit pas que Jésus-Christ soit Dieu On pense que Jésus-Christ Est aussi un grand prophète Et dans d'autres religions Comme dans Chez les Mormons C'est la même pensée que l'on a Mais cependant La Bible dit clairement Que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu Il est souverain Il est plus qu'un homme Il est plus qu'un grand prophète Il est plus qu'un grand faiseur de miracles Il est plus qu'un grand prédicateur Jésus-Christ est bel et bien Dieu Dès le commencement Maintenant Lorsque vous regardez De près Nous revenons Pour lire dans Le livre de Jean Nous revenons dans le livre de Jean Pour regarder attentivement Parce qu'il faut dire Que l'apôtre Jean A bien défini La divinité du Seigneur Jésus-Christ Il l'a bien défini Et parfois je me demande Comment certaines personnes Ne comprennent pas Cette vérité qui sert Si vous doutez la divinité de Jésus-Christ En lisant le livre de Jean Ça veut dire que vous n'êtes pas fait Pour comprendre cette vérité Pourtant extraordinaire Quand vous lisez le livre de Jean Qu'est-ce que Jean fait ? Il nous prouve par A plus B Que ce Jésus qui est né de Marie N'était pas un simple humain C'était Dieu venu sur forme humaine C'était Dieu dans sa plénitude Alors Nous lisons Jean La Bible dit ceci Au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu Laissez-moi vous dire quelque chose Laissez-moi vous montrer quelque chose En français on dit Au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Mais le grec dit Et Dieu était la parole Ça montre l'unicité entre le Père et le Fils Et si le logos est fait pour Jésus Ce logos dont il est question Fait référence à Christ Mais la troisième strate Du verset 1 Dit Et Dieu était la parole Le français dit La parole était Dieu Le grec dit Et Dieu était la parole La première strate dira Au commencement était la parole Maintenant mettons Jésus Pour mieux comprendre Parce qu'on va revenir On va continuer Les gens comprendront Il dit Au commencement Au commencement était Jésus Et Jésus était avec Dieu Et Dieu était Jésus Oh j'ai envie de me lever Fait tout et retenir La Bible dit Et Dieu était Jésus Donc Il dit Au commencement était la parole Au commencement était Jésus Et Jésus Et Jésus était avec Dieu Écoutez Il y a Jésus Et il y a Dieu Il y a le logos Et il y a Théos Seigneur Ouvre-leur l'esprit Pour comprendre ta parole Au nom puissant de Jésus Seigneur Aide-moi à l'expliquer Avec des mots Les plus simplifiés Qui soient Au nom de Jésus Frère Comprenez ce que je suis en train d'expliquer Dans ce passage Il y a une explication Qui s'aime Il y a deux personnes Le passage parle de deux personnes Distinctes Écoutez bien Il dit Une personne C'est une personne Au commencement était le logos Dont le logos n'est pas créé Jésus n'a pas été créé Il n'a pas de commencement Il n'a pas de début Au commencement était le logos Maintenant la deuxième strata du verset Fait apparaître une deuxième personne Et il continue en disant Et le logos était avec Dieu Apparition du deuxième personnage Dieu Théos Théos Maintenant on a deux personnes Dans cette deuxième strata On a le logos Et on a le Théos On a le logos Et on a le Théos Le logos mis pour Jésus Et le Théos Mis pour le Père Donc Il dira Et la parole était avec Dieu Et si on remplace le mot parole Le logos parle Et Jésus Et Jésus était avec Dieu Et Jésus était avec Dieu On a Jésus Et on a Théos Théos Troisième strata maintenant Le grec dit Et Dieu était Jésus Et Dieu était Jésus Oh mon Dieu Donc on a deux personnages On a d'abord On a d'abord la première strata du verset Un seul personnage Deuxième strata du verset On montre que dès le début La parole est avec Dieu Jésus est avec Dieu Et troisième strata On montre l'unicité entre Dieu et Jésus Et Dieu était Jésus Et Jésus était Dieu Donc le Père et le Fils sont un Le Père est le Fils Et le Fils est Dieu Et le Père Ça dit que le Père est avec le Fils Et le Fils est avec le Père Le Père et le Fils forment une seule personne Le Père est avec le Fils Et dans le Fils Et le Fils est dans le Père Le Père est dans le Fils Le Fils dans le Père Le Fils dans le Père Le Père dans le Fils Les deux formes un. Et Jésus-Christ lui-même l'explique clairement. Maintenant, quand vous continuez au verset 2 du même chapitre, la Bible dit, Dans le texte français, la Bible en français, on dit, elle est au commencement. Elle est au commencement avec Dieu. Elle est au commencement avec Dieu. Vérifiez dans vos bibles en français. Mais il y a eu une erreur de traduction là-bas. Je ne sais pas si c'est une erreur, ou alors si on a voulu respecter l'esprit du français. Mais le grec est différent. Le grec ne dit pas elle. Le grec ne parle pas, ne suit pas la parole. Le grec dit il, houtos. C'est un pronom personnel masculin. Houtos, c'est il pour Jésus. Ça dit il, Jésus-Christ, et dès le commencement, Il était dès le commencement avec Dieu. Donc, Jésus était dès le commencement avec Dieu. Oh Seigneur, Et Jésus-Christ est dès le commencement avec Dieu. On montre encore que Jésus n'a pas de commencement. Donc ceux qui pensent que Dieu a créé Jésus, Dieu le Père a créé Dieu le Fils, commettent une grave erreur. Non. Non. Comme le Père n'a pas de commencement, le Fils n'a pas de commencement. Le Père et le Fils, Sont dès le commencement. Donc, il n'y a pas l'autre qui est venu avant l'autre, ou bien l'autre qui a fait l'autre. Il n'y a pas un qui soit inférieur ou supérieur à l'autre. Non. Les deux sont un et parfaitement égaux. Et la Bible continuera dans le texte grec, le verset 3. Qu'est-ce que le verset 3 nous enseigne? Le verset 3 dit ceci. Parlant de Jésus. Panta dit à fragile, Oh, Seigneur, Seigneur, aide nous à comprendre le christianisme. Père aide nous à comprendre le christianisme. Panta dit à fragile, En grec veut dire toute chose. Panta veut dire tout. Rien n'échappe à ses règles. Tout, t'adis que c'est tout. Il n'y a rien qui échappe. Panta dit à fragile. Toutes choses ont été engendrées. Parce que dans answering, il y a une ginomæ. Tout a été accouché. Jésus voulait s'accoucher. Egeneto veut dire, ça veut dire être enceinte et engendrer, donner naissance à quelque chose. Il dit, tout ce qui existe a été créé par Jésus. Et sans lui, même pas la moindre chose, en grec signifie même pas la plus petite sur la chose la plus infinitésimale n'a été créée sans Jésus. Donc Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Il est dès le commencement avec le Père. Et s'il est un avec le Père, le Père est créateur et le Fils est créateur parce qu'ils sont un. Donc ce passage nous montre clairement la distinction entre le Père et le Fils, mais cependant aussi l'unité parfaite entre le Père et le Fils. Et la distinction, c'est deux personnes distinctes, un créé, partageant la même substance, la même nature, la même essence, ayant fait toutes choses ensemble. « Et sans lui, même pas la moindre chose n'a été créée. » Et la Bible continue en disant « En lui était la vie. » Parlant de Jésus-Christ, Oh, qu'il est merveilleux notre Jésus, qu'il est bon de servir Jésus, qu'il est bon de connaître le mystère de Christ, qu'il est bon de connaître, de comprendre ces choses, pour mieux adorer Jésus, pour mieux connaître, développer sa relation personnelle avec Jésus. Parfois nous prions Jésus, mais nous ignorons complètement à qui cette prière va, quelle est la nature de ce Dieu que nous adorons. Jésus-Christ est Dieu souverain. Jésus-Christ est merveilleux frère. « En lui était la vie. » « Et dans cette lumière, » « Et dans cette vie, » « était la lumière des hommes. » « Et dans cette vie, » « était la lumière des hommes. » Oh, Jésus peut vous donner la vie aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore nés de nouveau, c'est l'occasion pour vous d'accepter Jésus-Christ, qui est la lumière des hommes, qui nous donne la vie. Il dit, « Je suis venu afin que mes brébis aient la vie, et qu'elles aient la vie en abondance. » Oh, je vous invite à accepter Jésus-Christ aujourd'hui, comme votre Seigneur est sauvé personnel, de vous répentir de vos péchés, de renoncer à votre mauvaise vie. Et le Seigneur vous sauvera. Et vos noms seront inscrits dans le livre de la vie éternelle. Et après la mort, vous connaissez la Nouvelle Jérusalem. « Il y a une vie après la mort. Tout n'est pas fini ici-bas. Ceux qui meurent en Christ, la Bible dit heureux, les morts qui sont morts en Christ, afin de se reposer de leurs œuvres. Jésus-Christ peut vous donner la vie éternelle. N'êtes-vous pas fatigué de votre vie de péché ? N'êtes-vous pas fatigué de marcher dans cette mauvaise vie qui vous a ruiné, qui vous a avili, qui vous a anéanti ? Vous pouvez accepter Jésus-Christ aujourd'hui comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Si vous voulez l'accepter dans votre cœur, je vous donnerai l'occasion avant la fin de cette émission. « La lumière, lui, dans les ténèbres, la lumière de Christ, lui, dans les ténèbres. Jésus-Christ a dit « Celui qui me suivra aura la lumière de la vie. Ô Seigneur, donne-nous la lumière de la vie. Sois cette lumière pour nos vies aujourd'hui. Je t'en supplie. Seigneur, éclaire nos vies de leurs ténèbres. Sors-nous de nos tombeaux et aide-nous à te connaître. Toi, le seul véritable Dieu, au nom souverain de Jésus. » Il dit « La lumière, lui, dans les ténèbres. » Mais les ténèbres ont refusé d'accueillir cette lumière. Et la Bible dit « Que la gloire de Dieu soit manifestée dans votre vie. Lisez ces passages de la Bible pour ne pas croire que Jésus-Christ est Dieu. Je vous dis la vérité, c'est une folie. C'est une grande folie. Donc, dans ces passages, vous trouvez clairement que Jésus-Christ, ce n'est pas celui que vous pensiez là. Changez votre façon de voir Jésus. Changez votre conception de Jésus. Fuez les fausses doctrines autour du Seigneur Jésus-Christ disant qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est qu'un prophète, un grand prédicateur, un faisant des miracles. Non ! Jésus-Christ est Dieu. Et la Bible le dit clairement. Ma prière pour vous, c'est que cette révélation parvienne jusqu'à vous et que vos esprits soient illuminés par la révélation du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur sauvé personnel, répétez ces prières avec moi et le Seigneur veut vous sauver aujourd'hui. Baissez la tête tout simplement. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que toute ma vie, j'ai marché dans la rébellion. J'ai entendu peut-être parler de toi, mais je ne me suis pas soumis à ta parole. Seigneur, je te demande pardon d'avoir été rebelle. Aujourd'hui, par cet enseignement, je crois que tu es le fils de Dieu et que tu es Dieu souverain, que tu n'as ni commencement ni fait et qu'en croyant en ton nom, je suis sauvé. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur, Seigneur, pour t'accepter comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Entre dans ma vie. Donne-moi la vie et donne-moi la lumière de la vie. conduis-moi dans la justice et la vérité et accorde-moi la force de mener une vie de sainteté pour te plaire en cette nouvelle année. Seigneur, je te dis merci parce que je suis sauvé. Par la foi, je sais que mon nom est inscrit dans les livres de la vie éternelle. Je suis un citoyen de la Nouvelle Jérusalem. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, cherchez une église où la parole de Christ est prêchée avec autorité et puissance. Persévérez-y. Nous nous retrouverons un jour dans le banquet de l'agneau. Si vous voulez persévérez avec nous, appelez-nous à l'un des numéros qui s'affichent sur nos écrans. Et nous, nous serons très heureux de vous accueillir dans notre ministère. Et ce dimanche, après le culte, nous serons heureux que vous fassiez partie de ceux qui accepteront d'être baptisés. Ceux qui diront clairement j'accepte et je prends l'engagement sur la nez devant les hommes et devant Dieu de me faire baptiser pour devenir enfant de Dieu, pour marcher désormais dans la justice de Jésus-Christ. Alors, si vous voulez vous faire baptiser, ce dimanche, au milieu de nous, à la Birre, située au Cameroun, à Yaoundé, en Coaban, après le culte, nous vous baptiserons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans une courante. Nous serons très heureux que vous fassiez partie de la grande communauté des Rachetés. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous demain dès qu'il sera 10h pour une autre émission sur le décryptage des Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons au nom de Souverain de Jésus-Christ. Shalom.